A Kigali, le changement de constitution a été enterriné par le Sénat. Le président Paul Kagame peut désormais se représenter légalement en 2017 et diriger potentiellement le Rwanda jusqu'en 2034. La visite du pape en Centrafrique reste incertaine en raison des risques sécuritaires, a reconnu Pietro Parolin, le numéro 2 du Saint-Siège. Le pape se rendra au Kenya et en Ouganda fin novembre et devait finir sa tournée africaine par Bangui. La dernière malade d'Ebola en Guinée, une petite fille de trois semaines dont la mère est décédée, est déclarée guérie. Si aucun cas n'est signalé d'ici fin décembre, la Guinée sera enfin libérée du virus. Baisse de 40% des investissements chinois en Afrique, le ralentissement économique du géant asiatique ayant entraîné une baisse drastique de sa demande en matière première.